salut les amis aujourd'hui on va voir une vidéo qui va vous montrer comment on retire la poulie damper alors la poulie damper pourquoi est-ce qu'on la retire tout simplement parce que on peut avoir besoin de la changer c'est une pièce qui s'use mais plus sûrement et dans la plupart des cas c'est pour accéder aux carters de distribution qui sont de part et d'autre du flat 6 et pourquoi on veut y accéder tout simplement pour résoudre des problèmes de fuites puisque une grande partie des fuites sur un moteur de porsche 964 vient également des carters de distribution alors il s'agit de changer deux petits joints qui sont de part et d'autre et pour y accéder le problème c'est qu'il faut démonter la console du compresseur de clim qui est cette grosse pièce en forme de j que vous ne pouvez pas ignorer lorsqu'on ouvre le capot du moteur et pour retirer cette console il faut également retirer avant tout la poulie damper la poulie damper donc je vous montre la méthode qui est utilisée dans le manuel d'atelier il y a d'autres méthodes mais je préfère vous montrer la méthode officielle c'est un bricolage qui est un peu plus pointu que ce que j'ai pu mettre en ligne jusqu'à maintenant sur ma chaîne il est néanmoins ouvert à tout amateur bien outillé qui va qui va un peu se documenter à droite et à gauche et ça va vous permettre quand même de résoudre une grande partie des problèmes de fuite qu'on peut avoir sur les moteurs de porsche 944 Lorsque le moteur est retiré de la voiture et qu'on a pu retirer donc la boîte du moteur on a donc accès au volant moteur on a ce petit outil qui est bien utile et qui va permettre je dirais de bloquer le volant moteur et d'appliquer donc une force importante sur la vis de la poulie et donc c'est ce petit outil donc on va mettre dans les rainures du volant moteur et qui va se se mettre en effort contre un des goujons qui est ici et vont nous permettre d'appliquer la force nécessaire sur la poulie damper sur son écrou pour pouvoir la dévisser dans cette séquence nous allons voir comment retirer la poulie damper ou la poulie de vilebrequin qui est la poulie qui entraîne les trois courroies à savoir la courroie du compresseur de clim la courroie de l'alternateur ainsi que la courroie de la turbine de refroidissement la poulie est à retirer obligatoirement si on veut notamment retirer le support de clim qui est ici pour intervenir sur les problématiques liées à la distribution en particulier l'étanchéité alors une fois qu'on a donc notre petit outil qui est enclenché sur le volant moteur pour éviter qu'il ne tourne on va donc ensuite à l'aide d'une clé dynamométrique réglée sur 220 newton mètres donc dévisser cet écrou de 22 pour libérer la poulie donc pour des raisons de facilité on a déjà débloqué la vis et donc on voit que cette vis là qu'il faudra remplacer au remontage vient assez facilement une fois que on l'a débloqué ensuite il va nous falloir acheter un deuxième petit outil chez porsche qui est donc cette cette vis qui est exactement aux bonnes côtes et en introduisant cette vis à l'intérieur du trou de l'ancienne vis on va donc forcer la poulie qui va donc être contrainte de sortir lorsque le bout de cette vis appuiera sur le vilebrequin ce qui est le cas maintenant et au fur et à mesure qu'on va tourner on va donc avoir la poulie qui va donc venir assez facilement et donc là on voit que l'ensemble sort sans aucun problème alors pour des raisons de facilité et de repérage j'ai fait en sorte de mettre la poulie sur le repère z1 donc qui est le point mort haut du premier cylindre notamment pour le remontage mais vous aurez certainement observé qu'il y a un petit pinotage ici qu'on retrouve également à l'intérieur de la poulie et qui permet d'éviter au moment du remontage un éventuel décalage par rapport au point mort haut du cylindre numéro 1 c'est important de le savoir mais effectivement essayez d'être logique au moment où vous démontez et positionnez vous sur le point mort haut notamment lorsque c'est le cas ici on a retiré le double allumeur c'est quand même beaucoup plus simple au moment du remontage alors ensuite une fois que on a retiré la poulie bien on a accès aux différentes vis qui maintiennent le le support de clim et on va donc pouvoir les dévisser donc là il n'y a pas de problème particulier chacune de ces vis se retirent assez facilement là aussi pour des raisons de facilité on a déjà tout retiré et donc l'ensemble vient alors il ya juste en bas la petite durite d'huile qu'il faut un peu pousser pour finalement arriver sur un carter de moteur qui est quasiment qui est quasiment nu et on va pouvoir donc là aussi retirer le cache de la distribution dont on a déjà pu retirer de manière préventive les premiers les premières vis et on va continuer donc ici en retirant celle ci pour finalement libérer le côté droit de la distribution pour pouvoir travailler éventuellement dessus mais surtout pour le cas qui nous intéresse aujourd'hui permettre de remplacer le le joint qui était fuyard ça y est la vidéo est terminée je j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas à commenter n'hésitez pas à partager n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo